Bonjour à tous. Les Covidistes, les vaccinolâtres même, subissent la plus lourde défaite qu'ils n'ont probablement jamais subi, avec un rapport parlementaire du Congrès américain dévastateur qui est sorti officiellement et qui lance des bombes un peu partout, la tête chercheuse, sur chaque problème. Hop, elle va les cibler. Vous allez voir, je vais vous le détailler, je vais vous donner des extraits. Et puis au même moment, vous avez le gouvernement britannique. Ça commence à faire beaucoup parce que ce ne sont que des décisions officielles qui changent complètement de vision sur la reconnaissance des effets secondaires et qui massifient tout ça, ce qui fait sauter un tabou très, très important. Il y aura une décision américaine aussi, vous allez voir, qui est très, très forte. Et vous savez qu'en France, nous sommes sur le chemin d'une grande plainte contre le système Gates, Bill Gates, la fondation, etc. Puisqu'elle a cette plainte est en train de prospérer, de fonctionner aux Pays-Bas. Les patriotes sont en première ligne là-dessus. Si vous soutenez cette démarche qui est pour nous risquée, qui est pour nous compliquée parce que ce sont des gens très puissants en face, dites-le nous. Il y a une pétition nationale, disons, je soutiens la plainte contre Bill Gates. Elle est en lien sous la vidéo en description. Cette pétition nationale, je vous appelle à la signal, à la relayer dès maintenant. Et puis à nous soutenir si vous le pouvez parce que le mouvement, je vous le rappelle, totalement indépendant. Il n'a pas un seul centime de financement public ni d'être des banques, rien. Mais va devoir probablement engager ça. On est en train de le finaliser. On va le finaliser, le peaufiner avec des spécialistes, il le faut pour faire bien les choses, efficacement. Voilà, donc je vous invite à partager cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour cela, vous abonnez ou réabonnez à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Nous en parlerons. Merci, ça aide énormément la chaîne. Plus vous êtes abonné, vraiment, je vous le dis, ça lutte contre l'invisibilisation. Ça fait que les vidéos circulent mieux. Plus vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Et puis, on se retrouve en direct ce vendredi 1er novembre à 19h sur cette chaîne. On parlera de ça et du reste à 4 jours de l'élection présidentielle américaine, en plein débat budgétaire, motion de censure ou pas en France. Cette affaire Gates, cette affaire du rapport du Congrès américain incroyable. Et tout ce que vous voulez, toutes vos questions en direct, sans tabou, sans langue de bois, soyez là, ramenez du monde à 19h ce vendredi 1er novembre. Et oui, je vous le disais, si vous soutenez notre démarche, notamment la plainte contre Gates et le système Gates, venez, j'ai besoin de vous. On a besoin de sentir de la force et vous soyez là en adhérent, réadhérent, en faisant un don au mouvement dès maintenant, en profitant d'ailleurs pour cela des deux tiers de défiscalisation pour vous. Quand vous adhérez, réadhérez, vous faites un don au mouvement, deux tiers de défiscalisation, ça fait baisser vos impôts. Et puis, vous êtes là dans le combat avec nous et vous sortez peut-être d'un isolement et vous vous sentez plus efficace et on vous propose des choses et vous rencontrez des gens. Et c'est formidable. Et vous aidez à des actions, tout ça et tout le reste, sinon on ne peut pas le faire. Alors, comment on fait pour adhérer, réadhérer dès maintenant ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Sinon, les liens sont sur les-patriotes.fr. C'est défiscalisé aux deux tiers de vos impôts. Grand bravo, grand bienvenue. J'en reparle tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, je vous attends pour le combat. Allez, on y va. Covidiste, vaccinolâtre même, une très très lourde défaite, probablement la plus lourde jamais subie, avec ce qui a été qualifié comme le rapport le plus accablant officiel jamais publié sur cette affaire, avec des suites évidemment. On a envie de dire aux parlementaires français, bougez-vous. Comment ça se fait qu'on n'ait pas ce rapport-là déjà en France ? Comment ça se fait qu'il ne soit pas lancé ? En effet, qu'est-ce que c'est que ce rapport ? C'est un rapport très accablant, le plus accablant dont je vais même publier. Donc c'est un rapport d'une branche du Congrès américain, la Chambre des représentants, publié là, cette semaine. Le titre, une évaluation de la campagne de santé publique relative au Covid-19 par le ministère de la Santé, ministère américain. Le rapport en lui-même, c'est 75 pages, plus à peu près autant de pages d'annexes. Il refait tout l'historique des décisions, des revirements, des mensonges, et il commence par ce résumé accablant. Je vais vous en lire un extrait. Les directives des CDC, donc c'est les centres américains sanitaires, sur lesquels s'est appuyée la campagne, allaient au-delà des termes de l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour déclarer sans preuve, est-il écrit, que les injections anti-Covid étaient très efficaces contre la transmission. Cela a finalement eu un impact négatif sur la confiance dans la santé publique et la crédibilité des CDC, parce que tout ça s'est avéré faux. Ils écrivent par ailleurs, les CDC avaient des messages incohérents et erronés sur l'efficacité des masques. Enfin, les CDC ont systématiquement surestimé le risque de Covid-19 pour les enfants. Recommandations notamment, remettre de l'ordre dans le secteur de la santé. Je crois que c'est la première, la plus importante. Deuxièmement, je cite, le ministère américain de la Santé et les autorités officielles de santé doivent cesser de tenter de faire taire les opinions scientifiques dissidentes. En appelant à une législation spécifique pour les protéger, en lien avec le premier amendement, vous savez, c'est l'amendement aux États-Unis constitutionnel qui protège la liberté d'expression normalement. C'est l'inverse de notre article 4 en France de la loi dite sur les dérives sectaires qui punit les opinions scientifiques dissidentes. Là, au contraire, ils sont en train de dire qu'il faut les protéger et il faut arrêter de les faire taire. C'est très important. Troisième recommandation, je lis, le Congrès doit évaluer les responsabilités concernant l'évaluation de la sûreté des vaccins et améliorer la remontée des effets secondaires et des gens blessés par l'injection. Ça, cette recommandation, elle n'est pas que statistique, elle n'est pas coopérationnelle, même si c'est déjà très important. C'est aussi l'ouverture vers des procès, y compris au pénal. Parce que c'est une reconnaissance officielle. Quatrièmement, le ministère de la Santé, je cite, doit acquérir une culture de la transparence et de la responsabilité. Écoutez, on aimerait vraiment lire la même chose sous la plume de parlementaires français pour la France. Avec des jugements terribles dans ce rapport sur le masque pour les enfants et la fermeture des écoles, avec, je cite, il parle de conséquences dévastatrices. Je cite, ce gouvernement a poussé agressivement les enfants et les adolescents à se faire injecter. Il pose dans ce rapport, et c'est très important, la question des influenceurs qui ont été rémunérés pour faire la pub des injections sur divers réseaux sociaux, TikTok par exemple, etc. en disant, s'ils font ça, il faut qu'ils endossent aussi la responsabilité si derrière, il y a des problèmes. Ça, c'est très important parce que ça va les dissuader de le faire. OK, vous faites la pub d'un produit, mais s'il y a un problème avec ce produit, vous êtes co-responsable. Très intelligent, très fort. Je cite toujours ce qu'on trouve dans ce rapport comme pépite. Les CDC ont admis avoir surestimé le nombre de morts Covid-19. Ça, c'est très important, le mensonge sur la mortalité. Et aujourd'hui, encore au l'air, la dissimulation sur la surmortalité n'est plus liée au Covid. Par ailleurs, ils attaquent sur la censure pour essayer aujourd'hui. Vous savez, il y a de la censure, ils retirent des... Mais ça, c'est pareil en France. On retire les choses qui avaient été publiées à l'époque pour essayer de se sauver. Je vais vous citer un petit extrait là-dessus. Le ministère de la Santé américain a supprimé les publicités de propagande, c'est écrit dans le rapport, de cette époque, de ces pages web. Il est facile de comprendre pourquoi ces publicités étaient embarrassantes. Elle disait aux enfants, en effet, qu'ils devraient traiter les autres enfants comme des risques biologiques s'ils n'étaient pas injectés. Et on a publié, ils ont... Les gouvernements ont publié ce genre de saloperies. Il faut quand même s'en souvenir. Souvenez-vous, nous, en France, les clips gouvernementaux publicitaires où on voyait des enfants de 6 ans qui faisaient un bisou à mamie lors d'une fête de famille. Et ensuite, mamie se retrouvait en réanimation et mourait. Il y a eu ça. Alors tout ça, on l'évacue, on le voit, on le retire. Maintenant, ce rapport dit, vous n'avez pas le droit de retirer. On va aussi œuvrer pour que tout reste en ligne, tout soit accessible. Principe de responsabilité. Alors c'est ici un effort de transparence extrêmement bienvenu. Je ne suis pas exhaustif sur tout le rapport. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est très bienvenu, c'est très utile. C'est utile aussi au procès, au pénal. En France, ce travail parlementaire doit être fait par rapport à la politique française, les Vérans, les Salomons, les Castex, etc., les médecins de plateau, mais aussi par rapport à la Commission européenne. Et nous, on ne laissera pas le morceau, on ne laissera pas tomber cette affaire. Certainement pas. Les patriotes sont là depuis le départ. Souvent, seule force politique réellement, visiblement là. Pas simplement à parler un petit peu. Là, vraiment, sur le terrain, dans les procès, partout. Et on ne laissera pas tomber. Y compris sur le volet Gates. Je vous en ai parlé, je vous en reparlerai. Au même moment, prise en compte officiel au Royaume-Uni, les effets secondaires qui changent de dimension. Ça a été rapporté par le journal Daily Mail ce 27 octobre. D'abord le titre. Des milliers de Britanniques laissés handicapés de manière permanente par les injections pour être payés dans le cadre de la révision du système de rémunération. En effet, voici le fond de l'affaire et les déclarations de leur ministre actuel de la Santé, Wes Streeting. Je cite. La reconnaissance officielle des victimes de l'injection change complètement de dimension au Royaume-Uni. Désormais, ouvrez les guillemets, le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, ça c'est dans le Daily Mail, envisage de créer un programme pour ceux qui souffrent de conditions qui changent leur vie à la suite d'une injection contre le Covid. Il craint en effet, je cite, que le régime de paiement des dommages causés par les injections existantes financées par le gouvernement et du mal à faire face à un nombre écrasant, c'est son terme, écrasant, de personnes souffrant d'effets secondaires de l'injection. Pour le moment, 188 victimes graves ont été indemnisées au Royaume-Uni, mais rien que pour l'injection AstraZeneca, rien que pour celle-là. Plus de 15 000 dossiers sont en attente. Grave. Il faut y ajouter les très nombreuses victimes concernant Pfizer et Moderna. Chaque victime au proche de décès reçoit 120 000 livres sterling. Bref, on passe à une phase d'industrialisation, excusez-moi, d'industrialisation de la reconnaissance des blessures et des effets secondaires. Ça devient industriel. Ça n'est plus simplement, on en reconnaît un là, un là, 188 dans tout le pays. Non. Maintenant, c'est par milliers, par milliers, par milliers, par dizaines de milliers, ce sera par centaines de milliers. L'industrialisation de la reconnaissance. C'est un changement de dimension très important. Aux États-Unis, vous avez aussi le même signe de changement de dimension rapporté par NBC News ce 26 octobre. Un jugement. Vous allez voir. Le titre Covid-19, six travailleurs congédiés pour avoir refusé l'injection, se partage 11 millions de dollars. En Californie, décision d'un juge fédéral pour six ex-employés d'une compagnie ferroviaire américaine qui devait normalement se faire injecter, qui avait refusé, qui avait été licencié. Ils ont finalement gagné. Il a fallu attendre 2024, comme quoi il ne faut jamais lâcher le morceau. Ils se partagent 11 millions de dollars, donc quasiment 2 millions de dollars chacun. En France, notre enjeu, ça va être de lever le secret défense sur les conseils de défense sanitaire. Normalement, ils sont partis pour 50 ans. Ça ne peut pas durer. Actuellement, le ministre de la Recherche, depuis le gouvernement Barnier, s'appelle Patrick Hedzel. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Pendant le Covid, il a partagé toutes nos positions. Il a lutté comme parlementaire contre l'article 4 sur la loi dite sur les dérives sectaires. On en parlait. Il a défendu le protocole Raoult, etc., etc., etc. Cet homme, il ne faut pas le lâcher. Il faut lui écrire. Actuel ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Il faut le rappeler à ses anciennes positions. Il faut qu'il fasse le boulot. Il faut qu'il suscite le déclenchement d'une même commission parlementaire qui aille jusqu'au bout. À condition qu'on ait, les hommes et les femmes, suffisamment courageux pour les mener, pour l'écrire, tout cela. Pour être suffisamment indépendants des lobbies. Les a-t-on en France aujourd'hui dans le personnel politique parlementaire ? J'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup. Mais dans le peuple, oui. Dans la foule des résistants, oui. Trois fois oui. Dix fois oui. Nous, patriotes, sommes engagés sur le modèle du chemin judiciaire plein de succès aux Pays-Bas contre le système Gates. Vous pouvez faire bouger les choses avec nous en signant la pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description dès maintenant, qui dit oui, je soutiens cette plainte contre le système Gates. Vous lirez le texte. Voilà. On a besoin de vous. On ne pourra pas le faire seul. Si vous hésitez à adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement, c'est peut-être le moment. Dans la foulée de tout ça. En disant, voilà, il y a un travail, il y a une œuvre, il y a quelque chose, j'y vais. Et j'ai envie que ça aille jusqu'au bout. Et je me bats pour moi et mes enfants. Et pour des valeurs de liberté, de souveraineté, de paix. Des très belles valeurs. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire. Il y a une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Je vous attends. Bienvenue. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous aider à faire ça. Et les manifs, les tracts, les affiches et les procès aussi contre Ursula, le 6 décembre à Liège et tout le reste. Ça coûte cher. On n'a rien. On n'a pas d'autres sources de financement. Zéro financement public. Rien. Faire un don au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens sont par ailleurs sur lay-patriote.fr. C'est déficialisé au deux tiers de vos impôts. Vous mettez 30 euros, ça enlève 20 euros d'impôt. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous mettez 100, ça enlève 67. Vous mettez 10, ça enlève 6,70. Etc. Et on se retrouve en direct pour parler de tout ça et du reste de ce que vous voulez sans tabou ce vendredi 1er novembre à 19h sur cette chaîne. Soyez là. Grand bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France. Bienvenue aux nouveaux adhérents.